Musique Au sommaire de E égale M6, les collisions dans l'espace, comment les vaisseaux sont-ils protégés ? En dépit des précautions sanitaires, la lystériose vient de frapper trois fois. Peut-on éradiquer cette maladie ? Étonnant, les antibiotiques naturels fabriqués par les insectes, bientôt dans le pharmacie. Et à un mois des grandes vacances, les règles de base de la plongée sous-marine, comment notre corps résiste à la pression. Bonjour, un vaisseau que l'on envoie dans l'espace autour de la Terre doit résister à des conditions éprouvantes. Le vide, bien sûr, le froid glasquel qui règne dans l'ombre de la Terre, et de l'autre côté, la chaleur intense envoyée par le soleil. A cela s'ajoute un danger terrible, le risque de collision avec un objet spatial. C'est pour simuler cette collision qu'aux Etats-Unis, on a mis au point un dispositif impressionnant, le canon spatial. Pour tout engin en orbite autour de la Terre, de la neuve spatiale jusqu'aux plus petits des satellites, le risque de collision est permanent. Et si ces accidents de l'espace ne sont pas aussi spectaculaires que celles de ce film de science-fiction, il est déjà arrivé que des satellites, ou ici la station Mir, soient endommagés par des chocs avec des météorites, ou dans le cas présent, avec un autre engin spatial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que l'on envoie dans l'espace est blindé. Et les blindages de l'espace, on les teste ici. Nous sommes sur un plateau du Colorado. Ces quelques baraquements, à des kilomètres de toute habitation, abritent le centre de résistance des vaisseaux spatiaux. La pièce maîtresse de ce centre, c'est son canon expérimental. C'est l'un des canons les plus rapides au monde, et aussi l'un des plus longs, il fait presque 15 mètres. Cette arme originale n'a qu'une fonction, simuler la rencontre à 30 000 km heure entre un débris spatial et la coque d'une navette ou d'un satellite. Le blindage qu'on va tester aujourd'hui est composé d'abord d'une isolation multicouche. C'est du millard aluminisé, vous voyez, il y en a 5 couches très fines. Dessous, il y a une couche en mousse d'aluminium, elle est fabriquée en Californie. Elle sert de deuxième protection. Résultat, quand un projectile rencontre le blindage, il se désintègre sur la première couverture de millard, il est cassé par celle-ci, et les débris de cette collision vont s'enfoncer dans la deuxième protection, la mousse d'aluminium. Enfin, ces débris encore plus fragmentés rencontrent la dernière couche de protection, c'est cette plaque d'aluminium de 4 mm d'épaisseur. Là, théoriquement, ils sont stoppés, et on espère qu'ils ne vont pas pénétrer dans le vaisseau spatial. Cette triple protection de quelques centimètres d'épaisseur seulement peut-elle vraiment arrêter un objet qui va le percuter à la vitesse fantastique de 30 000 km heure ? L'expérience est cruciale, la survie des habitants des futures stations spatiales en déploie. L'objet qui simule le débris spatial, c'est une sphère métallique de 3 mm de diamètre logée à l'intérieur de ce petit cylindre. Le canon spatial fonctionne à deux étages. Un premier projectile est d'abord accéléré par une charge explosive classique, comme dans une arme à feu. Il parcourt ce tube en comprimant devant lui de l'hydrogène. En fin de course, le projectile percute le cylindre qui libère la sphère métallique. Celle-ci, poussée par l'hydrogène à haute pression, atteint en un instant la vitesse de 8 km secondes, soit 30 000 km heure, la vitesse moyenne d'un débris dans l'espace. Tout est prêt, il faut évacuer le hangar. A l'intérieur, seule reste la caméra de notre équipe et une caméra très haute vitesse qui va filmer l'impact. C'est dans le hangar voisin que se trouve la salle de contrôle du tir. Le compte à rebours a commencé. Et voici la collision au ralenti filmée par la caméra à grande vitesse. Mais le principal intérêt de l'expérience, c'est l'analyse du dispositif de blindage. A-t-il correctement rempli son rôle ? Regardez, on a un grand trou où la mousse est complètement détruite. Elle a bien rempli son rôle de neutralisation des morceaux du projectile. Car plus le trou est gros, moins la paroi en aluminium qui se trouve derrière risque d'être endommagée. Et voilà, c'est super. Regardez bien. Nous avons très peu de dégâts sur la plaque. Je vais vous montrer tout à l'heure pour comparer un tir qu'on a fait sur une plaque sans protection. Ici, on a juste de la mousse qui a fondu et quelques petits impacts, mais rien à traverser. Et en effet, voici le résultat de collisions identiques sur des plaques de même épaisseur, mais non protégées par la double couche de blindage, sans commentaire. Avec ces nouveaux blindages, on va protéger la prochaine génération de télescopes spatiaux, d'autres engins et peut-être même la station spatiale. Un progrès de taille dans la sécurité des vaisseaux. Reste que pour les grosses météorites, petit conseil aux futurs astronautes, mieux vaut ne pas s'approcher. Comme on le voit ici, un accident dans l'espace, ça ne pardonne pas. Régulièrement, une bactérie, la listeria, contamine des aliments, principalement des fromages ou des charcuteries, et met en danger la vie des personnes qui les consomment. Pourquoi les industriels ne parviennent-ils pas à éradiquer définitivement cette bactérie ? Vous allez comprendre comment, en dépit de toutes les précautions prises, la listeria peut encore contaminer certains aliments. Et quelles sont les précautions que vous devez prendre pour limiter les risques ? Sur les traces de la listeria.